Musique Tout a commencé pour Martin Scorsese en 1973 avec la présentation de Mean Streets à la quinzaine des réalisateurs. Il est revenu ici en 1976 avec Taxi Diver, vous le voyez, avec Robert De Niro. Palme d'or, quatre nominations aux Oscars. Il n'est pas revenu sur la croisette présenter un film depuis 1986, After Hours, en compétition, qui avait reçu le prix de la mise en scène. Trois monstres sacrés réunis ici sur le tapis rouge ce soir. Martin Scorsese, DiCaprio et De Niro. Les voilà qui s'avancent. ... du cinéaste américain Martin Scorsese. Un film présenté en compétition pour ce 76e Festival Bécane. Avec nous, Sourou Tateau Rouge. Jesse Primmons, Tout-un-Coup, Mintz, William Spellow, Tally Redcorn, et Yancy Redcorn. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et on rappelle l'histoire du film qui met en scène les Indiens haussages que l'on voit ici à l'image, les acteurs de son film. C'est un film sur les meurtres en série d'Amérindiens dans les années 20, adapté de l'ouvrage de David Graham. Martin Scorsese, Robert De Niro qui posent devant les photographes pour cette avant-première mondiale. Et Leonardo DiCaprio bien sûr, film qui sort le 18 octobre 2023. Et Leonardo DiCaprio. Robert De Niro, c'est évidemment Raging Bull, c'est New York, New York. Le parrain, les nerfs à vif et Taxi Driver pour lequel Martin Scorsese a eu une palme d'or. En 1976, Palme d'or qui a créé le scandale ici à Cannes. Face à la violence du film, Robert De Niro jouait un chauffeur de taxi qui revenait de la guerre de Vietnam et qui apercevait le monde, New York à travers la fenêtre de son taxi. La presse avait du mal avec la violence du film à l'époque. Martin Scorsese a su dès qu'il a lu Killer of the Flower Moon qu'il allait en faire un film. Il a même passé plusieurs heures avec le chef Standing Beer pour convaincre cette nation, la nation haussage, d'aider au tournage pour pouvoir raconter cette histoire. L'histoire des meurtres en série d'Amérindiens dans les années 20. Leonardo DiCaprio. L'acteur d'Aviator. De Titanic. Et de 5 films du grand Scorsese. Shutter Island, les infiltrés Aviator. Il était ici également en 1995 déjà, le petit Léo, le jeune Léo, dans Mort ou Vif de Sam Remy aux côtés de Sharon Stone. C'est aussi l'acteur d'Arrête-moi si tu peux, bien sûr, du Go on Chain de Quentin Tarantino. Arrête-moi si tu peux de Spielberg. Et rappelons-le, Leonardo DiCaprio, son rêve, ce qui lui a fait devenir acteur, c'était de devenir De Niro précisément dans les films de Scorsese. Et le voici maintenant à côté de De Niro, sur l'écran et sur le tapis rouge. Deux pièces du cinéma de Scorsese s'assemblent ici ce soir. Martin Scorsese est aussi le cinéaste de Casino, du temps de l'innocence, des nerfs à vivre, des affranchis qui a gagné le lion d'argent de la meilleure réalisation à Venise. Casino qui avait montré à ceux qui doutaient encore de son talent d'actrice, tous les talents de comédienne de Sharon Stone. Souvenez-vous aussi de l'exceptionnelle participation de DiCaprio dans le loup de Wall Street en 2013. Cette satire grotesque et violente de l'inextinguible appétit d'argent d'un trader joué par DiCaprio dans les années 1980. Le film date de 2013, mais il se situe, l'histoire se situe dans les années 80. Et dans lequel il jouait avec John A. Hill. Martin Scorsese est aussi un cinéma d'acteur. Bien sûr DiCaprio, bien sûr De Niro, mais aussi Giopecci, John A. Hill ou Matt Damon. Et quelques actrices, non ? À chaque fois on lui reproche de faire un cinéma d'homme, mais... Mais que dit-il là-dessus ? Il dit, si on prend les Oscars comme indicateur, 5 de mes interprètes hommes ont été nommés et 3 ont gagné. Alors 11 actrices ont été nommées et 2 ont gagné. Et là, il énumère les noms. Hélène Burstein, Jodie Foster, Marie-Elisabeth Mastron-Tontino et Cate Blanchet. Ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr. Que l'image est belle, Olivier. Le président, la présidente du festival et le délégué général descendent les marches. C'est l'heure de l'accolade, l'heure des bisous. Et oui, Thierry Frémaux embrasse tous les réalisateurs et tous les acteurs qui défilent sur ce tapis rouge. Par la présidente du festival du Cannes, Yannick Snowblanc, et le délégué général du festival du Cannes, Thierry Frémaux. C'est la tradition. Défilé devant les photographes. La montée des marches, des 24 marches. Voilà 37 ans que Martin Scorsese n'avait pas gravi ses marches pour présenter un film qu'il avait réalisé. 37 ans depuis After Hours en 1986 qui lui avait valu le prix de la mise en scène. Il revient ce soir pour une avant-première historique avec ses deux acteurs fétiches. Il est revenu, bien sûr, président du jury long-métrage en 1998. Martin Scorsese. Mais on le rappelle, c'est la première fois que Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont réunis dans un film de Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon dans un instant en avant-première mondiale ici à Cannes et qui sortira en salle le 18 octobre prochain malgré son financement par la plateforme Apple. Et c'est un tournant aussi qu'il faut noter, Olivier. Robert De Niro Des images mythiques. pour une pause au milieu des marches. Robert De Niro Leonardo DiCaprio sur ces images. Martin Scorsese qui les rejoint. L'équipe va maintenant faire face au public. Merci de s'accueillir. Regardez cette équipe qui va saluer les photographes les photographes et la foule qui est venue en masse des milliers de personnes ici sur la croisette ce soir pour cette avant-première exceptionnelle. Martin Scorsese, DiCaprio et De Niro. Trois monuments du cinéma américain. Martin Scorsese figure du nouvel Hollywood aux côtés de Coppola, Spilderg, Lucas, Palma, Fritkin. Ils rejoignent le reste de l'équipe et vont bientôt entrer dans le palais des festivals, Olivier. Il y a plus de 2500 personnes qui les attendent pour applaudir ce spectacle. ...de Cure of the Flower Moon autour de son réalisateur Martin Scorsese. ... ... ... Un mot sur les Indiens aux sages dont le film raconte l'histoire. David Grahn dont le livre est adapté par Martin Scorsese disait dans les premiers récits Le Missionnaire les osages étaient souvent décrits comme le peuple le plus heureux du monde. Après ce massacre qui est décrit dans le film leur vie ne sera plus jamais la même. Le film raconte les meurtres en série d'Amérindiens les Indiens aux sages dans les années 20. ... qui est un immense plaisir d'accueillir l'équipe de ce film à Cannes ce soir et immense privilège pour les festivaliers qui vont voir Martin Scorsese qui discute avec la présidente du festival Iris et l'équipe monumentale de ce film et je pense qu'il ne faudra pas attendre la fin de la projection pour avoir des applaudissements dès l'entrée de Martin Scorsese dans la salle ça sera l'heure de l'ovation voilà nous allons suivre encore cette équipe incroyable équipe de trois monstres sacrés du cinéma à l'intérieur du palais des festivals la musique s'est arrêtée ils vont rejoindre la salle le clap de début de Killers of the Flower Moon cette avant première mondiale du film qui sort le 18 octobre en France DiCaprio Robert De Niro et Leonardo DiCaprio De Niro et Martin Scorsese qui on vous le rappelle a remporté la palme d'or ici même en 1976 pour Taxi Driver une palme qui a changé sa vie dit-il il ne remerciera jamais assez les français de la lui avoir